Bonjour frères et sœurs, nous quittons donc aujourd'hui les commentaires des citations de Saint Jean en chapitre 19, surtout Zacharie, sur lequel nous reviendrons dans quelques jours comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui je voudrais reparcourir un tout petit peu l'ensemble de Jean 19, les versets que nous avons déjà lus, nous n'allons pas les relire, mais je voudrais faire quelques considérations, essayer de faire une sorte de synthèse. On pourrait dire que l'événement du transpercement du cœur de Jésus est pour Saint Jean le summum de la révélation, comme le point culminant de son acte rédempteur. Et le père Glottin, un grand jésuite qui est mort en 2015, avait l'habitude de dire que l'épisode du cœur transpercé c'est comme un instantané de tout l'acte rédempteur du Christ. En effet, la lance transperce le cœur de Jésus et le déchire, c'est un vrai cœur humain et donc c'est une manifestation bouleversante du mystère de l'incarnation. Donc là le mystère de l'incarnation est présent, l'incarnation par laquelle le Fils de Dieu a voulu nous rejoindre, et jusqu'au transpercement de son cœur d'homme. Les gouttes de sang qui jaillissent de son côté, ce sont les dernières gouttes de la passion. C'est le point final de la passion. Il a versé son sang et là, ça se termine là. En revanche, avec l'eau qui jaillit du côté, là nous sommes projetés vers l'avenir. L'eau est le symbole de la vie, l'eau jaillit pour donner la vie et donc nous annonce la résurrection. Surtout donc dans ce jardin, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un jardin là où il avait été crucifié. Et alors que jusqu'ici, on parlait surtout au contraire du crâne, le Golgotha, c'est plutôt mortifère. Là maintenant, il est question du jardin et c'est l'eau qui va arroser, féconder ce jardin de la Nouvelle Genèse pour une vie éternelle. Et l'eau en même temps annonce l'effusion de l'Esprit Saint de la Pentecôte. Donc l'eau nous projette vers la résurrection et vers la Pentecôte. Donc c'est cela qu'il faut bien retenir. C'est le résumé comme l'instantané, la synthèse de tout l'acte rédempteur du Christ. Incarnation, passion, résurrection, effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Pour souligner un petit peu cette opinion ou cette conception selon laquelle le cœur transpercé est le summum de la Révélation, le summum même de l'acte rédempteur du Christ, je vous cite ce que Catherine de Sienne dit dans ses dialogues. Vous savez qu'elle a eu des dialogues avec notre Seigneur. Et alors dans un de ses dialogues, elle pose la question suivante à Jésus. Elle dit, Seigneur Jésus, vous étiez déjà mort sur la croix, tout était achevé. Pourquoi avez-vous permis que votre cœur fut transpercé cruellement par la lance du soldat ? Et là, elle s'inspire évidemment de Jean, Jean 19. Elle dit, tout était achevé sur la croix. Jésus dit effectivement, c'est achevé. Donc en fait, elle a bien compris théologiquement qu'au moment où Jésus meurt, de fait, tout est achevé. Tout est absolument achevé. Il ne manque plus rien. Il a donné son corps, il a versé son sang, il remet l'Esprit. Et qui plus c'est, en Saint-Jean, il nous donne la Vierge Marie comme mère. Alors elle dit, quelle est la nécessité, quelle est l'utilité, à quoi, quel est le sens de cet événement de surcroît qui survient après la mort, le transpercement du cœur. Et là, Jésus lui dit, les douleurs que j'éprouvais sur la croix, et c'est lui qui lui répond, les douleurs que j'éprouvais sur la croix étaient limitées, limitées dans le temps. C'est-à-dire que, peut-être pas limitées en intensité, mais comme pour chaque être humain, lorsque Jésus meurt, c'est la fin des souffrances. Donc, il était limité sur la croix, tandis que mon amour pour les hommes était infini. J'ai donc voulu que mon cœur fût ouvert, comme ça mon cœur désormais ouvert pouvait vous exprimer mon amour infini, sans borne, inépuisable, mieux que ne pouvait le faire une douleur finie. C'est-à-dire, fini et limité dans le temps, limité par la mort. Voilà le sens profond du cœur ouvert de Jésus. Nous nous retrouvons demain, chers frères et soeurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501